Ce ne sera peut-être pas le cas, on verra bien. Bref, aujourd'hui, moi, je vais vous parler de... Voilà, c'est ça la question. Je vais vous parler de transformation numérique, d'agilité, d'open source, et surtout d'industrie, avec un point un peu, un petit peu particulier, un focus un petit peu particulier sur ce monde-là, qui devrait aussi être le vôtre. Probablement. Qui suis-je donc ? Je suis Laurent Charles, je suis le CEO et puis le cofondateur de la société Enaline. Nous sommes éditeurs de logiciels, étudiants du logiciel Tulip, qui est... Je peux en parler juste après. Je dis ça parce que je suis impliqué, moi, dans le logiciel depuis plus de 20 ans, et dans le logiciel libre, et dans le logiciel industriel. J'ai fait toute ma carrière dans l'industrie, et toute ma carrière à faire du logiciel, et il y a un vécu comme ça, et puis un certain nombre d'expériences, et c'est un petit peu ça que je vais vous raconter aujourd'hui. Ça, c'est la page de pub sur Tulip. On n'a pas beaucoup de temps, donc je ne vais pas vous en parler en plus que ça. Par contre, c'est l'expérience du déploiement de cet outil-là qui permet d'outiller l'agilité, entre autres, et les activités, entre autres, dans les industries. Mais c'est l'expérience du déploiement de Tulip que je vais illustrer aujourd'hui sur un certain nombre de choses. Donc, faire ce retour d'expérience. Alors, commençons par ce qu'on appelle la révolution numérique. La révolution numérique, la révolution digitale, la transformation numérique, enfin, tous ces mots-là que tout le monde connaît. Quand on en parle, eh bien, en général, on parle de ça. On parle de système d'information. On parle d'Internet, on parle de serveurs, on parle de mobilité, on parle de déploiement continu, on parle de collaboration, aujourd'hui, de plus en plus, de dématérialisation, etc. Et on parle de tout un tas de choses qui, en fait, sont portées par les DSI ou les départements IT, si j'utilise indifféremment les deux termes. On parle de toute cette activité qui est portée par les DSI. Mais une chose qu'on sait relativement peu, vous, vous le savez, mais le monde ne le sait pas beaucoup, et moi, c'était une de mes surprises, c'est que cette révolution numérique, ce n'est pas que ça. Et voir, ce n'est surtout pas ça. Enfin, surtout pas, c'est-à-dire, c'est surtout autre chose que ça. La révolution numérique, elle est surtout industrielle. Elle est surtout industrielle parce que la majorité des investissements, chose que l'on sait finalement assez peu, la majorité des investissements logiciels dans le monde sont des investissements faits par des industriels. C'est en fait la révolution du produit. C'est la révolution du produit qu'on appelle aujourd'hui le produit cyber-physical. C'est-à-dire, c'est le produit qui est commandé par du logiciel. Il y a très longtemps qu'il y a plus d'investissements dans une automobile en logiciel que tout le reste, en termes de voir les choses qui sont logicielles se vendent plus cher que les choses qui ne le sont pas, etc. Et en fait, ça, c'est énormément de monde. C'est énormément d'investissements. C'est très, 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 très lourd. Et c'est du logiciel qu'on ne voit pas ou qu'on voit peu. Le logiciel qui pilote un avion, on ne le voit pas, heureusement d'ailleurs. Enfin, heureusement, non pas, je n'ai pas un jugement de valeur. Mais il faut dire qu'on ne s'en occupe pas, qu'il marche tout seul. C'est très, très bien. Et c'est des choses très, très intéressantes. Et c'est un des constats que moi, j'ai pu faire. C'est qu'il y a beaucoup, beaucoup plus d'investissements, de déploiements, de monde qui travaille, etc. dans ce monde-là que dans le monde de l'IT. Et pourtant, paradoxalement, quand on parle de révolution numérique, on ne parle que du monde de l'IT. Pour donner, par exemple, si on va se balader, si vous êtes allé voir du côté du Cido ici, vous pouvez voir qu'en fait, tous les stands ont des choses physiques à vous montrer et tous les stands ont des choses physiques qui sont commandées par du logiciel. On est exactement dans l'illustration de ça. Pour donner un exemple d'ordre de grandeur, prendre l'exemple de grandes sociétés, une société qui fait, on va dire, 50 000 personnes. Donc, ça commence à être une grande société. On va prendre un exemple, enfin, je ne vais pas citer le nom, mais un industriel high-tech. Imaginons 50 000 personnes ou 100 000 personnes, peu importe le nombre. Quand on regarde les gens qui travaillent dans une DSI de ce groupe-là, on va être aux alentours d'un millier de personnes. Quand on regarde le nombre de gens qui travaillent en R&D de ce groupe-là, suivant son niveau, on va être aux alentours de 20 000 personnes. Quelques fois plus, quelque moins, ça dépend du niveau de production. Et on va être aux alentours de 10 000 personnes travaillant de près ou de loin sur du logiciel. Vous voyez, on a un rapport 1 à 10 en termes de nombre de personnes. Et ça, c'est assez intéressant. C'est même... Comment dire ? C'est même assez perturbant. Donc, je vous en parle comme ça et ça correspond pour nous, enfin, notre marché, à peu près à deux tiers de nos clients, ces industriels qui font ce type de logiciel-là. C'est pour ça qu'on a un petit vécu sur le sujet. Et donc, en fait, pour résumer, on a deux mondes pour cette révolution numérique. C'est le premier message que je voulais donner. On a ce monde que j'appelle ici de la R&D, c'est là les Cyber Physical Systems. Je ne sais pas trop comment dire. Et le point principal, c'est que la valeur logicielle est apportée aux produits de l'entreprise. La valeur logicielle est apportée aux produits de l'entreprise. Là où, sur la droite, le monde de l'IT, la valeur logicielle est apportée pour le fonctionnement de l'entreprise. Pardon ? C'est une fonction support. Et pourtant ? Je dis que c'est une fonction support. Oui, c'est une fonction support. Exactement. Mais voilà, c'est une autre façon de le dire. C'est une autre façon de le dire. mais c'est un point, c'est une des conclusions de la première partie de discussion. Comme vous l'aurez compris, on va mettre un petit focus sur le monde de l'industrie, ce fameux logiciel. Et dans le monde de l'industrie, le logiciel, ça aussi, vous le savez, c'est une évidence pour la plupart d'entre vous, le logiciel change tout. Évidemment, il change les métiers. C'est-à-dire, on passe de son cœur de métier à informaticien. Je me souviens, il y a longtemps, presque 20 ans maintenant, mon précédent employeur, il avait fait un constat qu'en fait, il recrutait plus d'informaticiens au niveau ingénieur que tous les autres métiers. Il se posait la question qu'est-ce qui se passe ? Et c'était l'une des premières prises de conscience de cette mutation. On recrute plus d'informaticiens que les autres. Il y a quelque chose qui se passe dans l'entreprise. Et donc, les métiers changent du fait du logiciel. Les processus de développement changent. Quand on fait une voiture, quand on est fournisseur d'énergie, on a une certaine façon de faire. Je prends l'exemple parce que j'ai croisé les fournisseurs d'énergie dans le couloir, juste avant. On a une certaine façon de faire, mais quand on introduit du logiciel, en fait, son processus industriel qui était mis en œuvre, eh bien, il va changer. Quand on introduit du logiciel dans une automobile, dans un avion ou dans un robot qui va faire la cuisine, eh bien, le processus, il va changer parce que le logiciel est différent, parce que le logiciel, il est dématérialisé, parce qu'il... Enfin bref, il a tout un tas de caractéristiques et ça, c'est très, très perturbant pour un industriel. Peut-être qu'il y a un certain d'entre vous qui ont vécu ce genre de choses ou qui le vivent ou qui ne veulent surtout pas le vivre ou qui l'ont vécu douloureusement. Enfin, si on a le temps et que vous avez des témoignages, je serais très, très intéressé par ce qui peut se faire. Et puis, la troisième chose en industriel, c'est que ça change son modèle économique. De plus en plus, on vend des choses qui sont... dont la valeur, dont l'argent dépensé par le client est lié à du logiciel et on donne des choses qui sont matérielles. C'est... Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça alors que ce ne soit pas aussi extrême que je viens de dire. Un des exemples que je trouve intéressant, c'est le vélo électrique, par exemple, le vélo assistance électrique. Un vélo, ça vaut 500 balles, un vélo de ville moyenne gamme, un vélo électrique moyenne gamme, ça vaut 2000 euros. Ce n'est pas le moteur qui change, c'est le logiciel qui change. Et c'est le logiciel et le fait qu'il y ait du logiciel et le fait qu'aujourd'hui, les gens qui achètent des vélos électriques sont prêts à mettre ce prix-là, etc. Donc, globalement, quand on regarde la valeur associée, le prix de la valeur associée à ce qui est apporté par du logiciel, il est quand même très, très important, très intéressant. Et puis, vous connaissez tout un tas de gens qui donnent des choses et qui vendent des abonnements et le système de gestion d'abonnement, pour le coup, c'est du logiciel IT, mais tout ça, on s'abonne et on paye un support qui, encore une fois, est lié au logiciel alors que ce qu'on utilise est gratuit. et je pense que ça va se faire de plus en plus. Quelques citations qui illustrent ça. Commencer par la première, le patron de Microsoft et pourtant, Microsoft, c'est une société très, très IT et qui dit aujourd'hui, c'est quoi, tout, je vais dire, tout business c'est un business soft mais c'est à peu près la même chose. C'est à toute société, c'est une société de logiciel aujourd'hui et dessous, une compagnie aérienne qui a dit quelque chose, un de ses patrons a dit nous sommes plus une compagnie aérienne, nous sommes une société d'informatique avec des ailes. J'aime bien ces citations qui illustrent cette transition-là. Donc, se pose derrière la question comment faire du logiciel parce qu'en fait, c'est une des choses qui est arrivée aussi, c'est qu'il y a des pratiques qu'on peut appeler disruptives ou perturbantes qui sont arrivées en même temps que cette révolution portée par, etc. C'est les deux éléments que vous voyez là. Le logiciel libre, c'est un peu le thème, on va y revenir parce que je n'ai pas encore parlé de logiciel libre pour le moment et on va y arriver. Mais le logiciel libre, c'est une approche très disruptive pour le monde du logiciel et les approches agiles aussi, qui, elles, c'est pour le monde du processus où ça a changé les choses. Et ces deux trucs-là, ils se percutent dans ce qu'on vit aujourd'hui depuis quelques temps. Voilà, donc, on n'a pas beaucoup de temps, je n'ai pas eu tellement le temps de développer, j'arrive directement au constat et puis on échangera après. Je n'ai pas gardé le temps s'il y a quelqu'un qui a le... Oui, c'est bon, super. Je suis censé avoir filmé comment on a fini un peu à l'ance. parce qu'on a... Oui, oui, on a... Voilà, donc le logiciel libre aujourd'hui. Alors quand on... On demandera à la salle s'il y a des questions. Oui, oui. Donc aujourd'hui, regardons le logiciel libre quand on est une industrie. Donc qu'est-ce que c'est que le logiciel libre ? J'ai mis en haut à droite une culture et des outils. Pourquoi j'ai mis ça ? Parce qu'en fait, si on regarde les communautés des gens qui, depuis 25 ans, 30 ans, pour les plus vieux, 20 ans, on va dire, qui on regarde les logiciels libres et les réalisations majeures de ces logiciels libres et ce qui s'est passé, en fait, ces communautés, c'est un peu plus... C'est plus sympa à regarder au niveau des années 2000 que maintenant parce que c'est un peu plus professionnalisé maintenant. Mais globalement, c'est des gens qui ont fait des produits qui se sont mis ensemble, qui ont réalisé des produits majeurs. Le noyau Linux, c'est un exemple. Il y a des tas de choses comme ça. Tout ce qui tourne autour du web, c'est pratiquement tout du logiciel libre. Donc, ce sont des produits majeurs. Ce sont des gens qui ne se connaissent pas, qui ont réussi à travailler ensemble, qui ont réussi à travailler ensemble à plusieurs centaines de personnes, qui ont des cultures différentes, qui sont dans des lieux différents. Grosso modo, ces communautés ont réussi à résoudre des problèmes qui sont des problèmes majeurs pour tout industriel et toute société un peu grosse adorerait résoudre ces problèmes-là. Et la plupart des sociétés ne les ont pas résolus et les communautés autour des logiciels libres les ont résolus. Je trouve ça très intéressant et donc, il y a, pour ces grandes sociétés, des choses intéressantes à aller chercher qu'on a vues arriver, qu'on voit arriver aujourd'hui parce que ça se fédère, parce que ça se structure, parce qu'il y a réalisation. Mais ça a pris 20 ans, mine de rien, le fait de... Je vais dire, nous autres libristes, je me mets dedans, je ne sais pas si vous y étiez aussi. On avait inventé des choses il y a 20 ans que certains découvrent seulement maintenant ou seulement depuis 5 ans. Donc, c'est pas mal. Donc, il y a une vraie culture très, très intéressante pour le monde de l'industrie et puis, bien entendu, les outils qu'on utilise tous les jours. Donc, reprenons sur la liste. Quand on reprend le logiciel libre, un industriel, on fait quoi ? D'abord, il l'utilise. Il utilise le logiciel dans sa vie toujours parce que c'est super pratique. qu'il y a tout un tas de raisons qui... Voilà. Et est-ce que ça... Est-ce que ça... Non, je vais lister d'abord. Pardon. La deuxième chose, c'est potentiellement qu'il les améliore. C'est-à-dire, il a pris conscience qu'en fait, il peut améliorer un commun, un pot commun, un common, certains disent même. Voilà. Et puis, le troisième niveau, c'est qu'il intègre du libre dans ses propres produits. Et le petit bilan que j'ai voulu vous faire, c'est vous faire un retour sur ça marche ou ça marche pas. Donc, j'utilise les logiciels libres. Ouais, ça marche et c'est même devenu une évidence aujourd'hui. Ça ne l'était pas forcément il y a... Ça n'était pas du tout il y a 20 ans. Ça ne l'était pas forcément il y a 10. Mais aujourd'hui, il n'y a plus une société qui se pose la question. J'utilise du libre beaucoup partout, de plus en plus et j'en suis ravi. Par contre, j'ai toujours un problème. C'est qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à faire payer les gens le logiciel à la juste valeur. Voir, voir, il y a beaucoup de... Il y a un certain refus en fait, encore, ça c'est mon constat, le fait de dire ça se rémunère d'une façon ou d'une autre. Il y a des... Mais ça doit se payer sinon ça ne marche pas. Là aussi, il y a des initiatives très intéressantes qui se passent sur le sujet. Mais, c'est pas si évident. Concernant le deuxième point, l'amélioration d'un commun. Eh bien là non plus. Ce n'est pas le pied de ce qu'on a pu voir. Non. Et alors là, je me fais, bien sûr, mes conclusions sont forcément caricaturales et on trouvera toujours des contre-exemples et heureusement qu'il y a des contre-exemples quels qu'ils soient. Mais non, l'amélioration d'un commun, il y a des initiatives qui se sont fédérées pour le faire, mais globalement, c'est difficile. C'est très difficile pour des raisons de culture, pour des raisons de temps, de ressources. Quelquefois, des questions juridiques, je connais des gens qui disent mais nous, on n'a simplement pas le droit. Je n'ai pas le droit et je n'ai pas envie de m'embêter à aller chercher le droit avec mon département juridique. J'ai autre chose à faire. Donc, je comprends par ailleurs beaucoup. Voilà. Et puis, quand on leur propose quelquefois de payer, ils disent mais bon, c'est pas si important. Il y en a bien d'autres qui le feront, j'attendrai un peu. Et puis, le dernier point pour les industriels, intégrer du logiciel libre, là où ça se fait. Aujourd'hui, ça se fait complètement. il y en a partout, 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 partout dans mon produit. C'est très bien. Aujourd'hui, on sait en contourner les enjeux, notamment juridiques. On a compris ce que c'était qu'un logiciel libre et les conséquences que ça pouvait avoir sur un produit. Il y en a qui se sont brûlés les ailes avec ce genre de choses mais maintenant, c'est quelque chose qui est sous contrôle. Je vais accélérer un petit peu. Je vais parler de transformation agile. Aussi, donc deuxième pratique disruptive et ça veut dire quoi dans la... dans l'industrie et pour le parallèle avec les... avec le monde de l'IT. Donc, la première chose qui est... Oh mince. Je vais revenir là. Bon, c'est pas grave. La première chose, c'est que je voudrais dire, c'est qu'il y a une grosse différence de maturité entre ces deux mondes. Quand on regarde la maturité agile, on va dire, le monde de l'IT est globalement mature sur l'agilité. Il y a longtemps, il y a 10 ans au moins qui pratiquent ça et c'est plus ou moins bon mais ils sont... C'est intégré. C'est intégré, c'est considéré, etc. Donc, globalement, ça marche. L'industriel, lui, il n'est pas mûr sur ces sujets-là. Voir, il est dans des contraintes et notamment des contraintes normatives extrêmement fortes. Un industriel du secteur médical, par exemple, il est d'abord concerné sur le fait que son produit s'est certifié et c'est un petit peu antagoniste avec les approches agiles, ce genre de choses. Donc, il n'a pas de maturité sur l'agilité. Et à l'inverse, si on regarde la maturité générale de conformité au processus, un industriel, il est depuis son temps mature sur les processus. Un processus industriel, c'est presque un pléonasme aujourd'hui. Tous les industriels sont très mûrs en termes de processus. Bien sûr, c'est des processus dits à l'ancienne, ce sont des processus industriels, mais depuis Ford et Taylor, donc c'est 1910, depuis le taylorisme, on sait faire du processus industriel. Donc, il a une culture du processus industriel. Le développeur IT, il n'a pas du tout. Il n'a pas de culture du processus. Parce que l'informatique, on a commencé à faire ça un peu en cow-boy, puis petit à petit, on s'est structuré, notamment par l'agilité. Et donc, il y a vraiment un antagonisme sur ces deux éléments. C'est intéressant de regarder ça. Et quand on cherche à les mélanger, et ça fait partie des différences qui sont faites entre ces deux mondes, quand on cherche à faire parler ces deux mondes, il y a souvent des... ça s'entrechoque parce qu'en fait, sur ces éléments-là, sur ces deux éléments-là, ça, ça ne matche pas. D'ailleurs, j'ai souvent, et c'était très intéressant, j'ai eu souvent des réflexions avec des industriels qui me disent « Moi, je veux faire du Scrum, mais Scrum ne me dit pas comment être certifié ISO. » Ou n'importe quelle autre norme. Voir que si je suis Scrum par du bouquin, je perds ma certif. Donc, il y a des choses comme ça qui sont à voir. Bref, ce que je revenais pour conclure sur ça, concernant les approches agiles, le paradigme agile dans la R&D, il est relativement nouveau. Par contre, il y a un truc important à comprendre, c'est que le processus... le produit, pardon, n'est pas seulement du logiciel, le produit est matériel. Et donc, ça fait... ça amène au troisième petit point. Il faut voir un truc, c'est qu'en agilité, on parle beaucoup d'itérations. Mais quand on fait un objet industriel, une voiture, on ne fait pas une voiture de façon itérative. On fait une voiture de façon convergente. On fait converger, on fait assembler les choses. Donc, c'est des processus qui sont différents. Et il y a des choses qu'on peut faire de façon itérative en appliquant les bons principes de l'agilité, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire de façon itérative. Si vous allez voir, votre concessionnaire, il va vous dire je vais d'abord vous livrer les sièges, puis les roues, puis etc. Ok, peut-être, mais j'attendrai d'avoir tout avant de payer. Je ne veux pas payer d'abord pour les sièges, pour les roues. Vous voyez ce que je peux dire. Et ça, c'est un point intéressant à regarder quand on met en place ces approches-là. À la différence du monde IT, l'industriel, il a de la maintenance à faire à long terme, voire à très 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 long terme. Moi, je travaille régulièrement avec des gens qui ont des contraintes de maintenance sur plusieurs dizaines d'années. Quand on fait du logiciel et qu'on a des contraintes de maintenance sur plusieurs dizaines d'années, c'est un sacré challenge. Heureusement que l'informatique n'évolue pas vite. Sinon, ça serait un vrai cauchemar. Mais bon, c'est comme ça. Je connais un industriel qui garde dans une salle blanche climatisée un exemple de tous les systèmes hardware qui sont en fonctionnement dans là où il a des enjeux de maintenance. Il les garde en fonctionnement pour être capable de reproduire au cas où. Par exemple. Donc, des vieux trucs, des vieilles stations de travail qui ont 30 ans. Et ça, c'est une vraie question. Et puis, je disais, il y a beaucoup de monde qui bosse dans l'industrie. On doit faire travailler beaucoup de monde ensemble. beaucoup plus que sur une approche agile. Et là, je vais partir du bas où les équipes sont en général une approche IT où les équipes sont en général petites, plus petites. C'est rare, une équipe IT qui fait plus de 10 personnes. Ça arrive. Il y a des gros programmes IT. mais ce n'est finalement pas si fréquent que ça. Surtout si on commence à parler en charge. Souvent, ils sont un peu découpés à droite, à gauche. Voilà. Le monde IT, c'est un monde qui est 100% numérique ou qui va vers le complètement dématérialisé. Parce que si on imagine tout dans le cloud, bien sûr, il y a des machines à un moment. Mais dans nos concepts, dans nos façons de voir, infrastructure, S-code, c'est tout soft maintenant. Voilà. Puis on en parlait avant. Le paradigme agile dans le monde de l'IT, il est présent depuis un peu plus longtemps. Voilà. Donc, s'il y a une chose que de retenir, c'est de dire, en prenant ces deux approches qui sont l'agilité et le logistre libre et qui sont disruptifs, s'il y a une chose sur laquelle je ne serais pas vite discuté avec vous, c'est le fait de dire qu'en fait, cette révolution numérique, c'est deux mondes qui ne se connaissent pas forcément, qui ne se parlent pas forcément, qui n'ont pas les mêmes enjeux et surtout qu'on a oublié, qu'on a oublié qu'il y avait ces deux mondes. En tout cas, on ne le voit pas, on ne le voit pas beaucoup. Et la dernière phrase qui est peut-être la conclusion, parce que moi, je suis des lunettes d'industriel, je dis, le monde, ce n'est pas que l'IT. Même quand on tourne autour du logiciel, il y a beaucoup, beaucoup de choses. C'est tout. Merci beaucoup. On va applaudir parce que c'était intéressant. On va prendre quelques questions. Alors moi, j'ai bien compris ce que vous avez raconté parce que j'étais dans ces mondes, les deux mondes-là, je suis membre R&D, l'IT, je suis revenu à R&D, c'est vrai que c'est des mondes assez différents de par la visibilité au niveau IT, quand même, il y a les process métiers, donc des gros managers. Quand vous êtes côté R&D, vous faites des produits, c'est vraiment des mondes différents et ce sont des expériences quand même qui sont intéressantes à vivre. Mais je vais demander si dans la salle, il y a des questions. Tout à l'heure, vous parliez de l'industrie et de l'agilité. Moi qui fais un peu les deux. Comment vous voyez une cohabitation possible entre des process de cycle en V typique de l'industrie et de l'agilité ? Comment on peut faire cohabiter les deux ? On peut faire cohabiter les deux à condition d'avoir une approche agile sur la transformation, c'est-à-dire en faisant par itération. Je proposais plusieurs lectures. D'abord, si on prend un processus purement agile, un backlog, ce type Scrum, etc., et qu'on rentre dans le détail d'une tâche, peut-être qu'au détail d'une tâche, on va faire un mini cycle en V. Donc moi, j'ai pensé à ce genre de choses en fait. Déjà, on fait souvent des mini cycles en V, mais on en fait beaucoup. Donc il y a déjà une convergence intéressante à regarder. Ensuite, le cycle en V, il y a la... Moi, j'utilise beaucoup le fameux cahier des charges du cycle en V pour le faire penser les gens en termes de vision, en termes de vision agile et de faire transformer je veux la liste, voici ma liste des courses, en j'ai la vision d'un produit qui résolve le tel problème. Et ça, c'est quelque chose qu'on arrive à faire parce que ça ne change pas. En fait, les grandes masses qu'il ne faut pas changer à mon sens tout de suite, c'est changer la façon de faire. Et la façon de faire d'un cycle en V, c'est je simplifie, je spécifie, je code, je teste. Évidemment, j'ai simplifié. Mais si on ne change pas ça et qu'on amène les gens à changer ce qu'ils mettent dedans, on arrive à changer ça. Et je dis ça et j'aime bien faire passer du cahier des charges à la vision, la vision de la valeur qu'on va apporter sur le produit parce que ça ne change pas ce niveau de spec et parce que ça permet aussi de résoudre un des problèmes majeurs de l'agilité, c'est le manque de vision. C'est le manque de cohérence. Et souvent, c'est un des reproches qui est fait à l'agilité, je le mets entre guillemets, l'agilité, c'est un truc inventé par les informaticiens pour ne pas faire de planning. Je suis sûr que vous avez déjà croisé ce genre de trucs. Et quand il n'y a pas de vision, c'est malheureusement quelquefois vrai. Ce n'est pas forcément un problème de ne pas faire de planning. Après tout, si on sait qu'on va faire ça, puis ça, puis ça, peu importe. Si on est séquencé sur des sprints ou des releases d'un mois, ce n'est pas forcément un problème de ne pas avoir de planning. Ça peut être un problème de gestion. Voilà, c'est une des réponses de faire ça. Et puis par contre, je ne sais pas si ça va, je vais peut-être m'arrêter là sur les réponses. Après, ça va être des prestations de coaching. Je pense que le sujet est vraiment large à mon avis. Il y aurait plein de choses à discuter, parce que c'est quand même la IT et puis la R&D, c'est vrai que c'est quelque chose. Est-ce qu'il y a une dernière question dans la salle ? Parce qu'en fonction des expériences, on a tous une vision différente des choses. Écoutez, on vous remercie beaucoup. Encore une fois, on va applaudir. Merci de votre attention. Merci. Merci. Merci.